Sous-titrage Société Radio-Canada On s'en va maintenant sur la Rive-Sud de Montréal pour souligner le 40e anniversaire de l'Association des aveugles de la Rive-Sud de Montréal. Avec nous pour en parler, un des membres du comité organisateur, M. Martin Chouinard, bonjour. Bonjour. Bonjour, Martin. L'association, son mandat premier, c'est d'essayer de briser l'isolement de ses membres. Effectivement, en organisant toutes sortes de loisirs et d'activités toutes plus intéressantes les unes que les autres. Ça fait 40 ans que ça a débuté. Ça a débuté d'ailleurs en juin 1979. De là pourquoi le 40e en juin 2019. Oui. Selon tout calcul, oui, le calcul est bon. Qu'est-ce que vous faites comme activité spéciale pour souligner ce 40e anniversaire? On a décidé de faire un barbecue avec un chapiteau, sous un grand chapiteau. On va espérer quand même qu'il fasse beau et que le chapiteau soit pas trop, trop utile. Mais on a décidé de faire hot-dog, hamburger, d'avoir aussi un petit mot pour les présidents qui ont fondé l'association depuis le début. D'ailleurs, on est à la recherche de tous ces gens-là. Il va y avoir de l'animation. Il va y avoir des jeux adaptés à la condition des personnes non voyantes. Vous faites une activité spéciale pour le 40e anniversaire, mais vous avez des activités tout au long de l'année. Quel type d'activités vous tenez pour vos membres? C'est assez varié. On a deux types d'activités. On a les activités qu'on dit hebdomadaires, parce qu'on a un local. Nous, on a la chance d'avoir un local à Longueuil, sur la rue Beauregard, qui est un local mythique, d'ailleurs, dans une bâtisse mythique. Et on a des activités qui reviennent à chaque semaine. Mais c'est comme le lundi, on fait de la pétanque à tout. Le mercredi, il y a des jeux de cartes adaptés. Le vendredi, on fait le poker, qui est une activité qui est très, très populaire. Et le samedi matin, c'est les joueurs d'échecs. Puis vous, vous jouez plus échecs ou poker? J'ai plus poker. Poker? Oui. Ça fait longtemps que vous êtes impliqué au sein de l'association, Martin? Ça fait une dizaine d'années. Sur ces dix ans-là, j'ai été quatre ans sur le conseil d'administration. Là-dessus, j'ai été un an président. Quand j'ai quitté, j'ai aidé la nouvelle présidente à prendre la relève, tout ça. Et à plusieurs reprises, on m'a demandé de faire des remplacements dans les activités régulières, comme, mettons, m'occuper du poker, puis tout ça. Et là, sur le comité pour organiser le 40e, parce que c'est un comité spécial qui a été fondé pour l'organisation. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une belle organisation. D'ailleurs, je veux profiter de l'occasion pour ceux qui voudraient devenir membre, parce que c'est possible. On accepte les membres de la Rive-Sud, mais aussi, on peut accepter un ratio de membres de gens de l'extérieur. Si ces gens-là veulent devenir membre, comment ils peuvent faire? C'est d'appeler, c'est de laisser un message, parce qu'on n'est pas toujours au local. Mais c'est sûr et certain qu'on rappelle, on vous dit comment vous inscrire. Ça coûte 10 $ par année. On pourra mettre, évidemment, le numéro sur notre Internet si jamais les gens veulent s'inscrire. Puis une fois qu'on est inscrit puis qu'on est devenu membre, il y a d'autres activités qui sont... On a parlé du barbecue le 15 juin, mais il y a des activités qui sont offertes à longueur d'année. Oui, on fait des activités qui reviennent de façon plus occasionnelle. Là, bon, comme là, un certain temps, on a été visiter les Autruches à Saint-Eustache. Oui. On est allés au Musée ferroviaire à Saint-Constant. Ça, c'est des activités, des fois, qui nous sont proposées même par les membres, parce qu'on est ouverts aussi aux suggestions. Des fois, c'est des membres qui vont nous dire bien, moi, t'as l'activité, je pense que ça pourrait intéresser puis je pense que ça pourrait être facile d'organiser. Puis, on a nos activités qui reviennent, tu sais, comme le party de Noël, on... La cabane à sucre. La cabane à sucre. Est-ce qu'on est dans cette période-là? Effectivement. Euh... En février, on fait une journée amicale qui est super appréciée, tu sais, c'est des jeux adaptés, puis une soirée où les gens peuvent venir montrer leur talent. C'est une autre journée qu'on a mise sur pied puis qui est demandée à chaque année qu'on le refasse. Donc, on... on les refait, c'est sûr, dans ce temps-là. Martin, t'es un gars qui a quand même plusieurs expertises ou qui a plusieurs intérêts. Euh... tu t'occupes de l'association, t'es membre du comité organisateur, tu travailles aussi chez Point par Point. Oui. Mais tu fais aussi des podcasts. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton projet? Bien, d'ailleurs, ça découle un peu de la fin de ma présence sur le conseil d'administration de l'Association des aveugles de la Rive-Sud, parce que j'avais envie de m'éloigner un petit peu de l'aspect CA, mais j'avais encore envie de... de m'impliquer. J'avais pas envie de laisser tomber les non-voyants. J'avais envie de... j'avais du temps. Ça fait que j'ai décidé de faire un... des entrevues. Je me disais des fois, on est assis avec des gens, puis on parle, puis la discussion est super intéressante, puis la discussion, elle pourrait servir à d'autres personnes aussi. Puis je me disais, il me semble qu'on pourrait enregistrer ça, rendre ça disponible en ligne, et ça a été plus compliqué que je pensais un peu, là, tout l'aspect technique, puis s'assurer que ça va bien sonner aux oreilles des gens. Mais vous êtes entouré de certains acolytes qui vous ont aidé à mener à bien le projet, puis là, maintenant, vous êtes à plusieurs dizaines d'entrevues qui étaient réalisées, là. Oui, oui, au-dessus de 80... Au-dessus de 80. Puis c'est possible, donc, de les écouter sur votre site Internet? Oui, www.martinchminard.com. Si vous êtes habitué de Ça me regarde, vous allez certainement reconnaître certains noms d'invités ou de chroniqueurs qui sont passés à l'émission. Une belle occasion d'en apprendre un peu plus, sur eux dans ce format d'émission balado à découvrir. On rappelle le 15 juin, donc, le barbecue à mettre à l'agenda si on veut souligner le travail de l'association. Merci, Martin, d'être venu en studio aujourd'hui. Bien, ça a été un plaisir. Merci.